Des corps de police et organismes comme Piétons Québec et Vélo-Québec unissent leur voie pour conscientiser les usagers au danger de la route. Elisabeth, donc, avec la saison estivale qui approche, c'est dur à croire quand on regarde dehors, mais ça s'en vient quand même. Ils insistent sur le partage de la route. Absolument. Et il y a une opération nationale concertée qui débute à compter de vendredi. Ça va durer environ une semaine. Donc, Michel, intensification à prévoir de la présence policière, nous dit-on, non seulement sur des autoroutes, mais aussi dans les villes, parce que l'ensemble des services policiers de la province vont participer à cette opération. Majoritairement aussi, nous dit-on, dans les lieux où le partage de la route, c'est un enjeu. D'ailleurs, là-dessus, je vous invite à écouter tout de suite un inspecteur à la police de Laval. C'est sûr que les endroits qui vont être davantage chiblés, on parle d'endroits où il y a un partage de la route qui se fait. Donc, si on prend Laval comme cas de type, on parle des stations de métro, de l'université, des cégeps, des zones scolaires. Donc, nos policiers vont être davantage présents dans ces endroits-là, dans le but d'assurer la sécurité de tous les usagers sur le réseau aussi. Et je souligne, Michel, que c'est la première fois que cette opération nationale concertée se fait en collaboration, justement, avec Vélo et Piétons Québec. On nous a présenté des chiffres aujourd'hui, des données préliminaires sur le nombre de décès automobilistes, piétons et cyclistes en 2023 comparativement à 2022 et 2021. Si vous regardez, ce qui retient l'attention, notamment, c'est le nombre de décès de piétons qui a quand même diminué considérablement en 2023 par rapport à 2022. Mais il faut le mettre en contexte quand même. Écoutons la directrice générale de Piétons Québec. 2022 était la pire année au niveau des décès de piétons des 15 dernières années, avec 79 piétons décédés. On est quand même contents de voir que l'année 2023 semble être une meilleure année au niveau du bilan piéton. Mais ça reste que, justement, si on compare à la pire année, on se retrouve quand même avec un bilan qu'on ne peut pas dire qui est excellent. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment poursuivre les efforts en prévention. Donc l'opération nationale débute ce vendredi et ça va se poursuivre sur les routes du Québec jusqu'au 2 mai. Merci beaucoup, Elisabeth.